Bonjour, ici Isabelle. Samedi le 27 avril prochain à 20h, ici à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, il y aura un spectacle énergisant de Sgt. Papers, des gens d'ici qui nous présentent leur spécial Beatles à la lueur des chandelles, pour une bonne cause, l'éclusier du Haut-Richelieu. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble, vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation, ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production à commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Donc, bonjour Martin. Salut. Bonjour Guillaume. Allô. Deux membres du groupe Sgt. Pepper, parce que là, ce n'est pas Sgt. Papers. Non, non, c'est Sgt. Pepper. OK. Donc, parlez-moi de ce groupe-là, un groupe de Saint-Jean. Oui. Parce que je pense que vous êtes quatre membres, parce qu'évidemment, les Beatles étaient quatre. Exact. Ça fait que c'est quoi votre rôle, vous? Vous êtes quel personnage des Beatles, là? Il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage, non. OK. Ça fait que c'est vraiment juste un hommage aux Beatles. Oui, c'est ça. Puis on se permet d'ajouter notre source des fois. C'est celui, en fait, qui a la toune le mieux qui va hériter de la chanter, là. OK. Ça fait que non, il n'y a pas de personnage, puis il n'y a pas de costume. Non, parce qu'on n'a pas de clérégiste. Ça fait que dans le fond, je dirais que c'est comme pour rendre hommage, c'est pour tout simplement triper et chanter la musique des Beatles ensemble. Complètement. C'est ça, là. C'est vraiment pour rendre hommage. Ce n'est pas un hommage, parce qu'on ne fuit pas chronologiquement l'histoire. Comme on a dit, pas de perruque, il n'y a pas de suit. On s'habille propre, tu sais, quand même. On se met quand même un petit suit, mais c'est vraiment... On rend hommage à l'œuvre des Beatles. C'est ça. On va au note-à-note, on fait les voix comme eux autres. Mais tu sais, on n'a pas une Rickenbacker avec des amplis Vox pour sonner comme eux autres. On va être notre son, mais on joue l'art-musique. Ça fait que c'est vraiment un hommage à l'œuvre. C'est parce qu'on est amoureux des Beatles, en fait. On jouait ça. Cinq ans? Oui, quelque chose comme ça. Cinq, six, même. Cinq, six? Oui. Ça a parti combien, ça, cette idée-là? Vous connaissiez? Vous avez des... Oui, bon, on jouait déjà ensemble dans divers projets. Moi, j'avais un band qui s'appelait Luit de Trois-Quarts qu'on a arrêté. Ça fait qu'on s'est reformé le Sgt. Peppers. On avait déjà un petit peu parlé de l'hommage aux Beatles. Tu sais, on est des amateurs. On est vraiment des amoureux des Beatles. On connaît toute l'œuvre au complet. Ça fait que c'était... Dans ma tête, moi, je voulais toujours... J'ai toujours voulu faire un hommage aux Beatles. C'est ça. Je trouvais quelqu'un qui avait le même désir que moi. Ça fait qu'il allait... Regarde, on y va, on le fait. Oui. C'est un peu ça que s'est passé. C'est comme un projet bonbon, là. Oui, c'est ça. Ça a fait des étoiles. Puis les deux autres boys aussi. On est quatre fans, gros fans des Beatles. Ça fait que c'est ça. C'est bien agréable. Puis vous deux, Martin, Guillaume, vous, vous êtes là depuis le début, là, de la formation de ce groupe-là, Serge & Peppers. Oui. C'est ça? Avec la virus aussi, Serge. Serge, c'est donc... Ah oui? Où le nom de Serge & Peppers. Il veut qu'on l'appelle Jean-François. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Puis est-ce que vous avez fait... Vous avez roulé ça pas mal depuis cinq ans. Quand même. Oui. Quand même. On a fait des shows à chaque année, plus l'été. L'hiver, on essaie de sortir, justement, d'apprendre des nouvelles tounes pour l'été suivant. Fait que c'est... Les gens qui nous suivent, bien, c'est pas tout le temps le même show qu'ils vont voir. Là, on essaie de renouveler un peu ça. Fait que... Fait que je pense que vous voulez pousser aussi des oeuvres moins connues, moins populaires, des Beatles. C'est une amélioration. Fait que dans le fond, c'est vraiment les Beatles eux-mêmes, là, que vous... Portez. Bien, c'est d'aller... C'est sûr qu'on essaie de faire les grands succès pour plaire aux gens qui connaissent peut-être moins les Beatles. Mais on essaie aussi d'aller cibler là ou là, deux, trois, quatre, cinq personnes qui... Tu sais, on va partir une toune qui est vraiment moins connue, mais ces personnes-là sont comme « Wow, j'en ai pas qu'ils font ça, là, t'sais. » Fait que c'est les deux... Les deux pannes, là. Oui. Le feeling que nous autres, on recherche aussi quand on va voir des bains d'hommages, parce qu'on va en voir, on va voir plein de shows, t'sais, puis quand on va voir un bain d'hommage, puis il fait la toune, il faut... Il jouera jamais ça. Faut qu'il a fait. C'est ça. C'est ça qu'on veut se créer. C'est ce petit feeling-là que nous autres, on a, qu'on veut donner aux vrais fans, t'sais, qui attendent la toune beside. Et puis, dans le fond, vous voulez que le public trippe autant que vous autres. Bien, c'est ça, le but du film. C'est... Oui. Que cette chimie-là opère, puis tout ça. Puis j'ai vu que vous aviez fait aussi un show sur un toit, ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Oui. Ça a été tourné quand, ça? Hum... 2021? Ça fait une chance? Je pense que c'était sur le toit du défunt C6, là. Du C6, exactement. Exactement. Ah, c'était tout un projet, ça? Projet, t'sais, qu'on lance de même un soir. Hey, on fait le rooftop, ça va faire 50 ans. Ça faisait 50 ans qu'il avait fait le rooftop, les Beatles. Hey, on le fait. On le fait, mais on se dit ça. Puis finalement, j'en parle avec Isabelle Gingras, que je travaillais pour elle au Dorchester. Puis elle me dit, bien, voyons, on va le faire. On va prendre le toit du C6. On t'aime le propriétaire de l'immeuble. Ah oui, un peu, là. Tout s'emboîté, puis... On a trouvé quelqu'un pour filmer qui était vraiment motivé aussi. Yann Thériault, qui a tout de suite embarqué. Il disait, oui, faisons-le. Ça fait que ça a été... Une grosse journée. Ah oui. Monter ça sur toi, ça a été ralentur, toute la stock, là. Ah oui, mais j'imagine. Oui, puis on avait même travaillé avec la PS, qui était venue aussi en bas, sonoriser pour les gens qui venaient voir le show, parce qu'on ne l'a pas annoncé. On l'a annoncé le jour même. OK. On s'en va sur le rooftop ce soir. Puis on a lancé l'endroit, oui, c'est vrai. La place, on ne l'avait pas dit, c'est vrai. C'était pas longtemps après la pandémie, ça allait ressortir le monde un peu, là. Non, c'était avant. Ah, c'était avant. OK, OK, OK. C'est 2018-19, après moi. En tout cas. C'était avant. En tout cas, j'ai trouvé ça bien original, puis on peut aller voir votre... ce concert-là, dans le fond, ce show-là sur le toit. Oui, c'est pas un show-là sur YouTube. Oui, c'est ça, j'ai vu, puis pas mal de vues à part de ça, là. Oui, oui, c'est ça, ça avait bien marché. Puis là, vous vous apprêtez à faire un show ici à la cathédrale Saint-Jean-l'évangéliste, un concert aux chandelles. Oui. Il va y avoir mille chandelles pour vous éclairer. Yes, on fait un show. Ça fait que ça va être un... Bien, c'est des allumés puis des soufflés après. Bien, c'est ça, c'est... Mais dans le fond, ça va être complètement une autre atmosphère, là, pour faire ce concert-là. Puis je pense que c'est un projet qui vous tentait, là, au départ, là, de faire ça ici, là. On est venu voir l'an passé nos chums de la classe qui ont fait un show, puis une sortie de ça t'en disait, wow, il faut faire ça. Il faut le faire, oui. Il faut le faire. C'est bien trop cool. C'est un beau concept aussi, tu sais, ça... Ça vient en aide à du monde puis la place est incroyable. Ça fait que, non, c'est... Ça va être bien fun. Bien, je trouve une continuité de refaire vivre parce que c'est des lieux qui font partie de notre patrimoine. Absolument. Tu sais, l'idée, c'est de refaire vivre ça. Ça fait que je trouve que c'est une belle idée en plein Vieux-Saint-Jean. C'est un samedi, le 27 avril. Les gens, ils peuvent aller souper. Tu sais, je trouve que ça ramène un peu l'esprit au centre-ville. Exact. Oh, oui. Puis là, en espérant que ça va être la vraie arrivée du printemps rendue au 27 avril. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Là, il y a deux billets. Il y a des billets admissions générales à 40 $ disponibles sur macathédrale.ca et vous en vendez, je pense. Oui, on a du billet physique. Oui, c'est ça. Puis, il va en avoir à la porte. Puis, il y a des forfaits VIP pour ceux qui veulent avoir bouché, cocktails, puis des bancs en première rangée. Fait que c'est quand même... Puis tout ça, c'est pour une bonne cause. Oui. On amasse les dons pour... L'éclusier. Pour l'éclusier du Rochelieu qu'on n'entend pas assez parler, mais qui est très important. Bien, mais ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, ça soutient les familles qui ont un entourage atteint de maladies mentales. Fait que c'est quand même important de soutenir ça, je pense. Ça sert à outiller les gens, dans le fond, qui sont... Le réseau autour des gens qui souffrent de maladies. C'est ça. C'est pas la personne qui est nécessairement malade, mais les gens autour qui ont besoin d'outils puis qui ont besoin d'aide pour venir en aide à ces gens-là. Et dans les années qu'on est, c'est très important. Bien, exact, c'est ça. Plus que jamais. Est-ce qu'il va y avoir des surprises au rendez-vous pour le 27 avril? Ah, bien... Est-ce que vous avez monté un show spécial pour cet événement-là? Oui, c'est un show... C'est jamais vu encore, celui-là. Non, exact. Puis toutes les chansons qu'on a apprises, comme je te disais tantôt, l'hiver, on apprend entre 12 et 15 tonnes. C'est un bon... Ils sont tous là, là. Fait qu'on a beaucoup de nouveautés dans cette liste. Des moins connus et des plus connus. Fait que c'est un bon... Un bon barème, je pense. Ça va être le fun. Fait qu'un show à Saint-Jean. Oui. Fait par du monde de Saint-Jean pour un organisme de Saint-Jean. Exact, c'est ça. C'est pas rien. Ben non. C'est le meilleur des mondes. Fait que manquez pas ça samedi le 27 avril à 20h à la cathédrale Saint-Jean-l'évangéliste sur la rue Longueuil. Le spectacle de Sgt. Pepper 100% Beatles. La billetterie sur macathédrale.ca. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501